Pardonnez-moi mes bien chers abonnés car j'ai péché. J'ai dans ma dernière vidéo débunkage et pénitence, j'ai fait de la pub à une page internet qui n'avait que 3000 vues et voilà ce qui arrive quand je m'avance trop, voilà. Maintenant on a 7000 vues sur une vidéo qui critique une page internet qui n'en fait que 3000. Voilà. Donc là j'ai merdé. J'ai merdé sec. Là je l'avoue, il y a eu problème. Alors à côté de ça, notre dernière vidéo Stop Science elle a que 2500 vues. Moi je ne pouvais pas m'y attendre. Je ne pouvais pas m'y attendre là. Un tel succès. 2h14 de souffrance ont plus de vues que nos vidéos habituelles. Je veux dire, est-ce que c'est... C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Donc voilà, j'ai décidé de m'infliger une nouvelle punition. Une nouvelle punition, une nouvelle pénitence. Voilà mon chemin de croix. La deuxième étape de mon chemin de croix. Un vrai chemin de croix, ça a 12 étapes. Alors je ne suis pas prêt d'en sortir. Bref. Une deuxième étape à ce chemin de croix. Et cette deuxième étape, j'ai choisi de taper dans du gros, dans du lourd. Bah oui, il ne faut pas que je refasse la même connerie en même temps. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une vidéo. Et une vidéo qui cette fois a quelque chose comme 189 000 vues. Donc on n'est pas loin des 200 000 vues sur celle-là. Là, au moins, je suis à peu près sûr qu'il y a très peu de chances... Enfin, je suis à peu près sûr qu'en gros, on n'atteindra pas ce niveau-là. On n'atteindra pas 189 000 vues. 307 j'aime sur ce contenu. Alors je ne sais pas si c'est des rigolos ou bien quoi. Seulement 77 j'aime pas. J'ai des vidéos qui font mieux que ça quand même niveau j'aime pas. J'ai des vidéos qui font des sacrés bad buzz. Comme celle-là par exemple. Là, on a du level de bad buzz. Mais non. Celle-là, elle ne fait pas un bad buzz particulièrement. Donc j'ai décidé de m'y attaquer. Alors je m'y attaque pourquoi ? Parce que d'une part, comme je le disais, je ne risque pas de faire mieux qu'elle. Et donc nous conservons notre statut de David face à Goliath. Mais surtout, regardez ce petit logo. Regardez ce magnifique logo. Cette daube a été diffusée sur France 5. Cette daube a eu le droit à une audience sur une chaîne télé publique. C'est les sous des impôts qui financent ces chaînes-là. Donc là, on est quand même sur du lourd. Du très lourd. Attendez, une vidéo qui s'appelle Preuve de l'existence des géants. Un reportage sur Preuve de l'existence des géants. Ça va être dur. Ça va être très dur. 49 minutes 32 de ça. Et il va falloir que je me l'inflige. Je fais ça pour vous. Pour toi, public. Pour vous, mes chers pêcheurs. Je me sacrifie sur la grande croix de la stupidité d'Internet. C'est parti. Mon kiki. Oh, attendez. Avant qu'on démarre. Alors, regardez. Voilà. Un T-Rex à Paris. Donc, il va y avoir un vrai squelette de tyrannosaure à Paris. Donc, pour tous ceux qui ont vu la vidéo, les dinosaures n'existent pas. Et qui sont peut-être... Qui sait, il y a peut-être des sceptiques. Je n'ai pas encore eu trop de sceptiques dans les commentaires. Ça va. J'ai eu des insultes, des machins. Bon, les classiques. Mais là, pour le coup, on a l'exposition Un T-Rex à Paris qui va vous montrer un vrai T-Rex à Paris, au muséum. Donc, du 6 au 2 septembre. Voilà. Revenons-en à notre preuve de l'existence des géants. Donc, un reportage qui a été diffusé je ne sais pas quand. En tout cas, c'est depuis 2014 qu'il est sur internet, visiblement. En tout cas, publié par Monsieur le Mutin de Panurge. C'est une vidéo que j'ai quand même eu le courage de regarder une fois en entier. Donc, ça va être la deuxième fois que je me la farcis. Donc, ça va être un peu moins spontané. Bon, je ne dis pas que je ne vais pas être vulgaire. Mais ça va être un peu moins spontané que la précédente quand même. Parce qu'il y a quand même des choses qu'il a fallu que je revienne à Yfi. Il y a quand même des sources qu'il a fallu que je trouve et qui n'étaient pas forcément faciles à trouver. Donc, ça m'a demandé un premier visionnage. Donc, voilà. Ça fait deux fois que je souffre en regardant cette vidéo pour vous. C'est parti. Le mythe des géants. Ça, c'est un peu le son parce que... Cette musique déjà, cette musique. Mon dieu. Là, tu sens que ça va être du sérieux. Là, quand on commence avec une musique, on me sent. En Amérique latine, à l'instar de beaucoup d'autres civilisations anciennes, les mayas et les incas croyaient qu'une race de géants antidéluviennes avaient vécu sur Terre. Certains les ont pris pour des dieux. D'autres ont grabé leur image dans la pierre ou les ont mentionnées dans des récits traditionnels. Les grecs et les romains ont parlé depuis de 100 tombants du ciel jusque dans le giron de Gaïa, déesse de la Terre, qui allait donner naissance aux titans, une formidable race de géants. Ouais, donc en gros, tous les peuples anciens ont des légendes de géants. Ouais, c'est pas non plus... Le plus célèbre de tous est sans doute... Dans le genre introduction. ...issu d'une fratrie de géants. Ha ! La vache ! 1 minute 28 et ça y est, on en est déjà à la Bible. Donc en gros, l'introduction, là, 1 minute 30 pour nous expliquer qu'en gros, des légendes de géants, il y en a partout. Surtout suggérant subtilement, en filigrane, que c'est pas un hasard. S'il y a des légendes de géants partout dans le monde, c'est certainement parce qu'il y avait des vrais géants. J'imagine que c'est ça l'idée derrière. Oui, alors on va être très clair tout de suite à propos des mythes de géants. Les mythes de géants, c'est comme les trous du cul. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Non, vraiment. Vraiment, qu'ils aillent tous se faire foutre. Je veux dire, évidemment, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a des mythes de géants. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de remonter à une civilisation antique pour trouver des mythes de géants. Les africaneurs d'Afrique du Sud. Donc les africaneurs d'Afrique du Sud, c'est en gros un peuple qui n'existe que depuis la colonisation. Donc en gros, après 1500. Voilà. D'ailleurs, ils sont arrivés plus vers 1600. Donc la colonie du Cap a été établie dans les années 1600. Donc les africaneurs d'Afrique du Sud, en gros, ils sont autant des peuples antiques que Louis XIV. Voilà, en gros, c'est à peu près ce niveau-là d'antiquité. Donc pas un peuple qu'on pourrait suggérer comme particulièrement mystérieux ou différent de nous. Et bien ces africaneurs, ils ont une légende. Alors c'est... Attendez, je vais essayer de vous trouver des images. Mais en gros, ils ont une légende d'un monsieur qui s'appelle Rainer dans le village de Zastron, en Afrique du Sud. Et donc ce monsieur Rainer, il s'est battu plusieurs fois avec le diable. Et il s'est battu plusieurs fois avec le diable, une fois avec son fusil. Et il a raté le diable de peu, mais il a fait ce trou-là dans la montagne, dit la légende. Donc voilà, il y a une montagne, il y a un trou dedans, quand même. Et on peut trouver d'autres images sur internet, voilà, le même trou par un point de vue légèrement différent. Donc monsieur Rainer, quand il se bat avec le diable, il fait des trous dans les montagnes. Donc autant dire que c'est quand même du massif, le gars. Et il y a une autre légende, du même monsieur Rainer, se battant une fois de plus avec le diable, sauf que cette fois, c'est lui qui esquive un coup de sabre du diable. Eh bien, en esquivant ce coup de sabre du diable, les montagnes, elles sont décapitées, ce qui leur donne justement cet aspect tout plat. Vous voyez, regardez, décapité comme ça, sec, à plat. Donc monsieur Rainer, c'était pas un petit gars, c'était un bon gros gars. Et puis toujours en Afrique du Sud, dans la colonie, au Cap, à l'époque où c'était la colonie du Cap, les gens se demandaient pourquoi il y avait un gros nuage au-dessus de la montagne de la table. Et la raison pour laquelle, hop, je vais t'appeler ça en anglais, Table Mountain Cloud. Voilà, il y a toujours une espèce de nuage qui flotte autour de la montagne de la table et qui fait cette jolie cascade, là, que vous voyez. Une jolie cascade de nuages qui tombent. Et alors, ils se demandent, mais pourquoi il y a un gros nuage comme ça ? Bah, c'est parce qu'il y a un pirate géant qui a fait un concours de fumette avec le diable. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de la fumée qui tombe. Voilà, donc c'est un géant qui fumait un cigare géant, un pirate géant qui fumait un cigare géant, ou une pipe géante, je crois, plutôt, qui a fait ce nuage, d'après la légende. Et je vous parle de légendes qui sont apparues forcément après 1600, puisque c'est des légendes africaneurs. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi, enfin, je veux dire, dire que toutes les cultures ont des géants, il n'y a vraiment pas de quoi s'étonner. Je veux dire, même si on ne sait pas trop pourquoi, culturellement, les gens choisissent des géants plutôt que des dragons, je veux dire, qu'il y ait des cultures très différentes de la nôtre dans lesquelles on a des légendes de géants, de toute façon, ce n'est pas une surprise, puisque même dans des cultures très récentes, on a des légendes de géants, donc, ouais, les gens ont tendance à raconter des histoires de géants assez facilement, c'est tout ce que ça veut dire, hein, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Ah oui, et puis du coup, du coup, puisqu'on parle de Rainer, Rainer, on a sa tombe. On a sa tombe aujourd'hui, on peut la voir, sa tombe, regardez la taille de sa tombe, hélas, je n'ai pas de site internet à proposer, donc je vous mets directement la photo, voilà, sa tombe, elle est de taille normale, donc ce n'est pas un géant, Rainer. Pourquoi avoir inventé une histoire de géant ? Parce que les gens ont tendance à faire ça, ils inventent rapidement des histoires de gens qui sont très très grands, surtout quand c'est des héros nationaux, j'imagine, c'est toujours mieux de dire qu'ils étaient vachement grands, de taille à affronter le diable et à couper les montagnes, ou à les trouer. Bref, donc, ouais, on a plein de légendes, c'est bien, c'est bien. Voilà, on cite des Écritures Saintes comme une source bibliographique fiable. Bon, je rappelle que d'après les Écritures Saintes, la terre formée en six jours, la première femme, elle a été clonée à partir d'une côte d'un homme. Bon, ça se discute, quoi, ça se discute. C'est ici, à 25 km au sud-ouest de la ville actuelle de Jérusalem, que Goliath aurait finalement été tué, non par un géant comme lui, mais par David, un frêle jeune homme qui, comme l'a dit cette tablette du 19e siècle avant Jésus-Christ, deviendra plus tard roi d'Israël. Bon, ils utilisent encore le conditionnel à ce niveau-là de la vidéo, donc ça va, ça va. Après, ils essayent de générer un espèce d'effet, oh, le mystère, la merveille, c'est formidable. Le mec, il croit nécessaire quand même de nous rappeler ce que c'est que la légende de David et Goliath, quoi. Il l'a enroulé autour de son bras, c'est formidable. Donc, on est d'accord que là, l'archéologue, il nous raconte une histoire qui n'a rien à voir avec l'archéologie. On est bien d'accord que là, c'est au mieux de la mythologie. Le jeune berger a assommé Goliath avec cette fronde, mais il ne l'a pas tué. Goliath est tombé à genoux, David s'est penché sur lui, il lui a pris son épée, cette gigantesque épée qui avait tué Ophni et Pinchas, et il a décapité le géant. A trois kilomètres seulement de l'endroit où ce combat emblématique se serait déroulé, se dresse un gros tumulus de 25 mètres. On dit que c'est là que reposait Goliath. Mais comme personne n'a jamais creusé, on se n'a pas ce qu'il y a de la thèse. Il y a un tumulus, mais comme par hasard, on ne sait pas ce qu'il y a de dessous. Ah, là j'attire votre attention sur les coupures de presse. Regardez. Auteur à succès, Brad Steiger a consacré de nombreux ouvrages au mythe des géants. Donc voilà, ce que monsieur Brad Steiger est, c'est un auteur à succès. Donc il est aussi pertinent que Stephen King. J'aime beaucoup, hein. Enfin, on peut aimer Stephen King. Mais il a la même pertinence au niveau de ce sujet-là que monsieur Stephen King. Continuons. Ou Dan Braun, tiens. Pour prendre des gens qui font dans les théories ésotériques. Donc, on a constaté qu'il y ait on. Certains parlent d'individus atteignant 3 mètres et de crânes extrêmement volumineux. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que certains de ces crânes avaient des sortes de cornes. D'autres dérangeaient de dents supplémentaires. D'autres encore présentaient ce que nous avons fait des noms. La coupure de presse ne montre rien de ce qu'il est en train de dire. Regardez, coupure de presse, pas d'image. David Childress, archéologue et écrivain, est depuis longtemps... Ah ! Monsieur David Childress, archéologue et écrivain. Donc, ouais, il est à moitié pertinent, du coup. C'est quoi ? Est-ce que faire deux choses à la fois, c'est pas le meilleur moyen de rater les deux ? Comme dirait le mec dans Taxi. Non, moi aussi, je prends des références culturelles de fou, puisque apparemment, les références, c'est pas leur truc, quoi. Donc, moi aussi, je peux prendre des références un peu daubées. Mais tout le monde a le droit, c'est ça ? Non, attendez, qu'on revienne sur ces coupures de presse. Parce que je pense que c'est important de revenir sur ces coupures de presse, parce que là, honnêtement, il y avait à boire et à manger. Donc, on voit dans ces coupures de presse, il n'y a qu'une seule image, déjà, qui apparaît par rapport à... Dans le reportage lui-même. Il n'y a qu'une seule image, il n'y a pas d'échelle. Donc, on nous parle de crâne géant, on ne peut pas savoir, il n'y a pas d'échelle. Et on nous dit qu'il y a des doubles rangées dedans, on nous parle de cornes, etc. Il ne nous le montre pas. Donc, en gros, si tu veux en savoir plus, il faut te démerder. Bon, j'ai quand même trouvé quelque chose pour essayer d'en savoir plus et me démerder. Donc, voici un site qui répertorie quelques images. Bon, alors, je ne sais pas d'où ils tirent ces images-là, mais voilà, il n'y a pas d'échelle de toute façon, donc ça ne nous avance à rien. On parle de gigantisme, on est bien d'accord que le moindre des choses, c'est quand même de foutre une échelle. Regardez ça, il n'y a pas d'échelle là-dessus, donc on ne voit rien. Donc, le géant des dunes de Géorgie, ouais, ben voilà, moi, si j'ai envie de... Si j'ai envie d'en savoir plus, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais me faire voir, je vais me faire voir. Là, on me montre un squelette de soi-disant géant, je vois les gens à côté, ils n'ont pas l'air... J'ai même plutôt l'impression que le squelette, il est petit, en réalité, je ne vois pas de géant. Donc, je ne vais pas aller à travers tous les textes, parce qu'honnêtement, voilà, il y a... De toute façon, c'est des articles de presse, donc il n'y a rien à en tirer, au final. Enfin, étant donné la précision de la presse, quand il s'agit de science aujourd'hui, je n'ai pas envie de croire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus intéressant. Donc là, ouais, voilà, on a des géants, c'est très bien, qui nous disent qu'ils étaient exceedingly high, donc voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très grands. Pas d'échelle à ces squelettes, toujours pas. Huge skeletons, donc des gros squelettes, mais rien de plus précis. Seven feet, donc on est... Les squelettes font 7 pieds de long, enfin, 7 pieds de haut, en l'occurrence, devrait-on plutôt admettre. Un homme normal en fait 6, donc 7 pieds de long, ce n'est pas non plus si gigantesque que ça. Un pied, donc, let's convert, convertissons, one foot to one meter. Notre petit convertisseur Google nous dit qu'un pied, c'est, voilà, 30 centimètres. Presque 31. Donc, voilà, ça fait juste un 30 centimètres de plus que la taille moyenne d'un homme, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, alors, 10 squelettes, 10 squelettes ont été retrouvées de 8 pieds, Ah, 8 pieds, ça commence à faire un peu mieux, mais bon, 8 pieds, ça reste dans la taille... On va juste retourner voir, je crois que c'était Wadlow son nom. Voilà, oui, Robert Wadlow. Robert Wadlow, regardez la taille qu'il faisait. Je veux dire, on reste dans la gamme de la variation humaine, M. Wadlow, il était quand même... C'était un être humain, je veux dire, autant qu'on puisse s'en souvenir. Je veux dire, c'était un être humain, il n'a jamais été considéré comme autre chose qu'un être humain, et il faisait 8 pieds. Voilà, c'est marqué ici. 8 pieds et 11 pousses. Donc 2m72. Voilà, là, on reste... Même en admettant que les squelettes faisaient effectivement 8 pieds, il n'y a pas non plus de quoi péter 3 pattes à un canard. Donc, on continue. Une race de géants a vécu en Amérique. Des squelettes de 7 pieds de haut. Ah, enfin une photo avec une échelle. Donc, avec un crâne, avec une échelle qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pouces. Alors, est-ce que ça... Ouais, on peut dire que le crâne, là, il doit faire à peu près 8 pouces. Donc, inch to centimeter. Donc, ouais, 8 pouces, ça fait bien 20 cm. Bon, un crâne humain de 20 cm, c'est à peu près ça, hein. Je veux dire, il n'y a pas de quoi péter 3 pattes à un canard, une fois de plus, hein. Crâne humain qui fait 20 cm de long, excusez-moi, mais c'est même ça un peu... C'est même un peu short, en réalité, hein. Un crâne humain de 20 cm, hein. C'est pas si gros que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent, là, avec leur géant ? Ah, encore une image avec une échelle, mais enfin, là, c'est quand même vachement... Comment dire ? Apparemment, en plus, c'est même pas un vrai truc qu'ils font. Ils sont en train de construire une reconstruction. C'est même pas le vrai squelette, là, qu'ils montrent. C'est juste une restauration. 7 pieds, des Indiens géants. Oui, parce qu'il s'agit de squelettes d'Indiens d'Amérique, hein. Évidemment, c'est pas des squelettes des Blancs, hein, qui font 7 pieds, c'est des squelettes d'Indiens d'Amérique. Non, parce que ça a son importance, ça a son importance, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les gens qui ont débarqué en Amérique, les colons, les tout premiers, hein, je parle des tout premiers, juste après, Christophe Colomb, ils avaient des histoires plein la tête, des histoires comme quoi le monde avait été peuplé de géants. Et ça, je vous renvoie à notre vidéo qui s'appelle, justement, Enquête sur les géants du passé. Enquête sur les géants du passé. Parce que c'est pas notre première vidéo sur les géants. Et donc, dans cette vidéo, Enquête sur les géants du passé, on vous explique que, historiquement, en fait, les Européens ont toujours cru que les êtres humains étaient descendus d'une race de géants qui avaient rapetissé au fil du temps. Et donc, trouver que les Américains, que les Américains indiens, les Amérindiens, sont des géants, et bien, ça confirme royalement cette hypothèse. Et en plus, ça fait passer les Amérindiens pour ce qu'ils croyaient qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire des gens primitifs. Oui, dire que les Indiens étaient géants, c'est raciste, mais bien comme il faut. Mais genre, bien comme il faut. Ceci dit, avec les théories des pyramidiaux, on n'est pas mieux, puisqu'on dit qu'il y a des peuples, juste sous prétexte qu'ils ne sont pas Européens, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit de leurs dix doigts. Donc c'est la même chose avec les pyramidiaux, c'est juste du racisme. Parce qu'ils ne sont pas Européens, alors ils ne peuvent pas faire la même chose que nous. Bon, ben là, on flirte dans les mêmes eaux. On flirte dans des eaux où, au final, on pensait que les Indiens étaient primitifs, et vu qu'ils étaient primitifs, il fallait qu'on les trouve plus grands qu'ailleurs. Donc voilà, c'est sale. C'est très sale, je trouve. Et je ne suis pas le premier à le dire, évidemment, mais ça, je vais vous montrer un petit peu après. Et du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des témoignages de gens qui disent avoir vu, à l'époque de la colonisation des Amériques, des gens qui prétendent avoir vu des Indiens qui étaient plus grands que la moyenne, qui étaient vachement grands, qui étaient des géants et tout ça. Mais bon, leur récit était certainement... Enfin, il n'est pas impossible d'exclure que leur récit était teinté d'une certaine préconception de ce qu'est censé être un peuple primitif à leurs yeux. Voilà. Bon, on continue juste avec les coupures de presse. Pas de photo, pas de photo. 8 pieds, 7 pieds. Rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Blablabla. Ah, non. Là, on a 11 feet. 11 pieds. Ah, là, tu commences à m'intéresser. C'est dommage que tu n'aies pas de photo. C'est dommage que vous n'ayez pas non plus de vrais articles de presse. Parce que là, ça nous aurait quand même bien aidé, là, pour le coup. Alors, on va essayer peut-être de trouver un véritable article de presse scientifique, je veux dire. Évidemment, quand je dis articles de presse, là, encore une fois, il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'échelle. Là, il n'y a pas d'échelle non plus. Là, on a un tumulus, on est censé comprendre quoi ? C'est juste un gros tumulus. Oui, très bien, merci. Des gros tumulus, on en a fait pour des gens qui on savait être de taille normale. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ce serait une preuve de quoi que ce soit. Non, par contre, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par trouver un article. Donc, Giant Indians, ce sont Giant Amerindians Fact or Fantasy. Alors, on ne peut pas mieux au niveau titre. Les Amérindiens géants faits ou histoire ou invention. Donc, alors, dans cet article, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait des mesures. Ben oui, il a trouvé des squelettes, lui. Bizarrement, il avait des squelettes sous la main, contrairement à tous ces journalistes-là. Et il a fait des mesures. Et en mesurant les Indiens d'Amérique, il a constaté qu'effectivement, donc si je remonte un petit peu, effectivement, les Amérindiens avaient une taille moyenne d'environ 170 cm. 170 cm, sachant qu'à l'époque, la taille moyenne, c'était en dessous de ça. Là, on parle du début de la colonisation. Donc, au début de la colonisation, les Amérindiens faisaient 170 cm dans un monde où les gens devaient atteindre 1,50 m, 1,60 m, grand maximum. Enfin, les gens, les Européens, devaient atteindre 1,50 m, 1,60 m. Donc, effectivement, il est possible quand même qu'il y ait un fond de vérité dans ces histoires de géants que les colons auraient vus. C'est juste qu'ils étaient un peu plus hauts que la moyenne. D'ailleurs, 170 cm, je crois que c'est toujours un peu plus hauts que la moyenne. Donc, oui. Bon, après, il faut prendre une petite marge d'erreur dû au fait que c'est basé sur des squelettes. Il y a peut-être un fond de vérité. Peut-être qu'effectivement, en arrivant sur les côtes, les Européens les ont trouvés très grands. Et qu'un peu plus tard, en revenant raconter les histoires, ils en aient fait des tonnes en y rajoutant leur croyance en général sur le fait qu'il y avait des géants avant et que du coup, comme les Amérindiens sont un peuple primitif à leurs yeux, eh bien, ils sont forcément plus grands parce que... Ce sont forcément des géants parce qu'ils sont plus primitifs. Puisque l'être humain rapetisse. Bon, déjà, il nous explique qu'il y a eu pas mal de hauts, évidemment, dans le thai. Il y a eu des faux. Il y a eu des supercheries dans le thai. Notamment le fameux géant de Cardiff, qui, en fait, n'était fait... Enfin, dont la soi-disant peau a été analysée et finalement, c'est révélé être de la gelée. Donc, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant que tous ces squelettes étaient des vrais, déjà. Et après, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est fort possible que ces géants n'aient juste jamais existé. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, justement, la perception, c'était qu'il y avait des géants bibliques. Je me permets un petit rajout post-montage parce que je remarque que j'ai beaucoup digressé. Donc, en gros, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que, un, les seules traces de géants citées par cette vidéo sont dans des coupures de tabloïdes qui ont donc très très peu de valeur au niveau scientifique. Généralement pas accompagnées d'images ou, s'il y a une image, elles manquent d'une échelle. Après, pour ce qu'on a de squelettes d'amérindiens dans les collections des musées, aucun d'eux n'est géant. Donc, bizarrement, s'il y avait des Amérindiens géants, en tout cas, c'est pas ceux qu'on a conservés dans les musées. Quoiqu'en fait, pas mal d'entre eux soient un peu plus grands que la moyenne. Et enfin, la notion même que les Amérindiens étaient des géants est raciste puisqu'elle se base sur la vieille croyance que les populations du monde rapetissent et que les Indiens, en tant que peuple perçu comme primitif, devaient forcément être des géants. Continuons la vidéo. Ah oui, écoutons l'archéologue écrivain. Un certain nombre de tumulus dans le Middle West ont fait l'objet de fouilles à partir de 1850. Un certain nombre de tumulus ont fait l'objet de pillages dans les années 1950. Je corrige un peu les propos du monsieur. Dans de nombreux cas, on a trouvé des squelettes dépassant les 2 mètres 10. Donc rien de particulièrement... 2 mètres 10, rien de particulièrement... On a constaté de double rangée de dents mais toujours pas d'image. Six doigts à chaque main et six orteils à chaque main. Voilà. Donc votre preuve des six doigts à chaque main, c'est... c'est un dessin. Merci. La preuve... La preuve que... que le schtroumpf gracheux existe, je vous la prouve n'importe quand, moi aussi, avec des trucs comme ça. Voilà. De mineurs, pas d'archéologues. Voilà. Donc des chercheurs d'or qui défoncent un site archéologique, pas d'archéologues. Ah oui. Regardez ce monsieur posé à côté de ce géant indien. Alors ça, il faut se méfier de ce genre d'image parce que vous avez vu, l'image, elle n'est pas cadrée... Elle n'est pas cadrée sur les pieds. Regardez. Regardez, voilà, la photo en question, elle est là. Bon, elle n'est pas cadrée sur les pieds. Donc il faut faire attention avec ça. Si vous regardez celle-là, par exemple, regardez. Ah oui, il est effectivement très très grand, cet indien, en admettant qu'il soit vrai encore une fois. Ouais, enfin regardez, il est sur la pointe des pieds. Donc d'une part, il est sur la pointe des pieds et de deux, il est sur un petit pédestal. Donc en gros, une fois tout ça enlevé, déjà, on est sur quelque chose de moins grand. Après, c'est peut-être un très grand individu, certes. certainement que ça ramène juste la hauteur de l'épaule à la hauteur de la tête du monsieur là. Mais bon, voilà, à partir de là, c'est plus tellement, on n'est plus tellement géant de ce point de vue-là. Alors là où il faut se méfier aussi, c'est regardez, encore mieux, c'est celle-là. Donc il reprend la même image, sauf qu'elle est cadrée sur le mec qui n'est pas sur le même plan que la momie. Regardez, ce mec-là, il est sur le même plan que la momie, mais celui-là, il est un peu en retrait. Et eux, ils sont encore plus vicieux, ils le mettent en arrière et ils coupent un peu le pédestal. Donc il faut vraiment être très très méfiant de ce point de vue-là. Et puis regardez, on a le fameux géant de Cardiff qui s'est révélé être en gélatine. Donc ouais, non, non, pas convaincu, toujours pas. Non pas pour eux, mais pour la postérité. Avec un squelette de femme tenant un enfant recouvert de fourrure. Dans une drôle de poussière. Encore une coupure de presse sans images. Mais laissez pas votre coupure de journal devant la vieille photographie aussi. Donc voilà, on a eu Stephen King, Dan Brown, donc maintenant, on a, je sais pas, l'auteur de Twilight. auteur de Fifty Shades of Grey vous présente Mais non, c'était du pillage, tu viens de le dire. Enfin, je veux dire, c'est des chercheurs d'or qui ont massacré les trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces squelettes géants et les ossements que l'on a retrouvés ne peuvent être circonscrits à une région bien précise. On en a trouvé en Grèce, mais aussi en Italie, au Moyen-Orient, en Amérique. En Grèce, en Italie, au Moyen-Orient. Ouais. Non. Non, non, mec, t'as oublié de lire un truc. T'as oublié de lire un truc qui s'appelle le bouquin d'Adrien Maillor sur les First Fossil Hunters. Je suis désolé d'en revenir là, mais encore une fois, tout a été dit dans ce bouquin. C'est les fameux géants de... Voilà. Le First Fossil Hunters, donc les fameux géants dont il parle, la Grèce, le Moyen-Orient, tout ça. Tout est dans le bouquin et tout est expliqué. En plus de ça, si vous êtes un peu trop flémard pour lire l'anglais, vous pouvez lire aussi les recherches sur les ossements fossiles de Cuvier, où Cuvier parle justement de tous ces géants qui ont soi-disant été retrouvés, en tout cas, avant son époque à lui. Évidemment, The First Fossil Hunters est beaucoup plus à jour de ce point de vue-là. Mais ouais, Cuvier déjà disait qu'on a soi-disant retrouvé des géants. Non, en fait, c'était des éléphants. Donc, merci de citer vos... Enfin, merci d'être à jour, les gars. S'il vous plaît ? Et même si vous éliminez tout ce qui ressemble à un canular ou à une mauvaise interprétation ou quelque chose comme ça, vous vous retrouvez quand même avec un nombre considérable de preuves montrant qu'il y a bien eu des êtres géants à un certain moment sur la surface de la Terre. Non, non. Même en éliminant les canulars et les mauvaises interprétations, tout ce qui reste, c'est des trucs pas assez clairs. Tout ce qu'il reste, c'est des trucs pas assez clairs pour être interprétés correctement. comme vos coupures de presse à deux ronds. Ah là là. Voilà, donc encore des archéologues. Je t'ai à préciser, on est face à des archéologues professionnels qui sont allés déterrer du guano pour en faire de l'engrais. Non, non. C'était encore des mineurs. Des mineurs, des gens qui ont massacré un site archéologique. Bon, c'est pas leur faute, je veux dire, c'était des pionniers, c'était des pionniers nord-américains et voilà, ils n'étaient pas non plus conscients de ce qu'ils faisaient et puis les Indiens, ils en avaient un peu rien à cirer. Enfin, je dis des pionniers, non, c'était dans les années 50, alors en plus, enfin c'était au début du, pas dans les années 50, mais au début du 20ème siècle, donc en plus, je dis des conneries. Non, en plus, vous n'avez même pas d'excuses. Là, on fait naître le mystère. Oh, des objets curieux. Très curieux. C'est vrai que c'est mystérieux, ça. C'est mystérieux des paniers. Géants momifiés à cheveux roux. Brot nez. Ah ouais, c'était des fermiers, non, c'était même pas des mineurs. Ils connaissaient bien l'histoire. En 1883, Sarah Winamooka, une princesse indienne de cette tribu, avait écrit un livre intitulé Vivre parmi les paillutes. Dans cet ouvrage, elle parlait des géants aux cheveux roux qui vivaient aux abords de ce lac et dans ces grottes. Elle expliquait que c'était des cannibales. Évidemment, c'est toujours les autres, les cannibales, tu sais, c'est... Quand on est face à... un truc qu'on ne connaît pas, c'est toujours les autres, les cannibales, quoi. Alors, mon peuple a amassé du bois pour boucher l'entrée de leur grotte et y a mis le feu. Les miens leur ont demandé de se rendre, sinon ils mourraient. Mais aucune réponse n'est parvenue. Aujourd'hui, l'un des grands mystères de l'Ouest, c'est de savoir ce que sont devenus ces géants. Alors moi, je vais te le dire, ce qu'ils sont devenus ces géants. Moi, je vais te le dire, mon grand. En une fois de plus, Adrian Meyer, American Fossil Hunters. Voilà, donc ce bouquin-là, je refais de la pub pour toujours les mêmes choses, mais en même temps, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent et c'est toujours les mêmes gens qui n'ont pas lu les bonnes histoires. Donc voilà. Fossil Legends of the First Americans. Adrian Meyer parle de cette légende et dit que, effectivement, des momies ont été retrouvées dans cette grotte, qu'effectivement, il y avait une légende des Indiens pailloutes qui disaient que c'était des géants et qu'ils s'étaient fait brûler. En l'occurrence, c'est plus l'odeur de guano rappelant l'odeur du brûlé qui aurait inspiré la légende comme quoi ils auraient cramé ces gens-là puisqu'en réalité, ils ont été momifiés bien avant ça, bien avant les Indiens pailloutes. Mais bon, les Indiens pailloutes auraient trouvé, du coup, ces momies. Et effectivement, les momies étaient bel et bien rousses. Elles sont rousses comme les mammouths, comme les... les momies de mammouths sont rousses, comme les momies égyptiennes aussi. Il y a beaucoup de momies égyptiennes qui sont rousses, voire blondes. Pourquoi ? Parce que la mélanine se désintègre avec le temps. Et c'est la mélanine qui donne la couleur brune aux cheveux. Donc oui, trouver une momie rousse en Amérique du Nord, je peux comprendre que ça ait choqué des gens. Mais en réalité, c'est juste un effet de la décomposition de la mélanine. C'est rien d'autre. Donc, on sait très bien ce qu'elles sont devenues, ces momies. Ces momies, elles ont été découvertes au début des années 1900 et elles ont été exposées pour de l'argent jusque dans les années 50-60. Et dans les années 50-60, il y a des scientifiques, des vrais scientifiques, cette fois, qui se sont intéressés à elles et qui ont établi, comme l'explique Adrien Maillard dans son bouquin, que c'était juste des gens de taille normale. Voilà. Elles ont été vues, ces momies, elles ont été étudiées, elles n'ont pas été ignorées par les scientifiques, comme certains aimeraient vouloir le faire croire. Et voilà, histoire finie. Donc, non, encore une fois, intéressez-vous à la littérature rédigée par des professionnels. Voilà, Adrienne Maillard, qui est une véritable historienne, elle, pas un auteur à succès, pleut. On a sorti près de 60 squelettes de cette grotte, mais on ne sait pas où ils sont passés. On a sorti 60 squelettes de cette grotte, on ne sait pas où ils sont passés. Retenez bien. Y a-t-il eu une tentative de dissimulation archéologique dans cette région ? Quelque chose concernant les géants ? Une tentative de dissimulation archéologique. Ça y est, on est à 8 minutes 47 et on a le droit au couplet sur la tentative de dissimulation archéologique. Le complot, mesdames et messieurs. Le complot. Eh ben non, il n'y a pas eu de tentative de dissimulation archéologique. Ce qui s'est passé à la fin des années 60, c'est que les Amérindiens sont devenus très très chatouilleux concernant leur culture et ce que les Blancs en avaient fait. Donc, ils ont réenterré prompto les trucs qui avaient été déterrés. Est-ce qu'il faut vraiment que j'explique que quand on déterre ta grand-mère pour aller la montrer contre de l'argent en prétendant que c'est un géant primitif, est-ce qu'il faut vraiment que j'explique que ça a choqué ? Voilà. Et que les Amérindiens n'étaient pas contents du tout qu'on montre leurs ancêtres de cette façon ? Parce que c'est évidemment que ce n'est pas le seul cas où c'est arrivé. Vous avez bien vu toutes les coupures de presse de tous les gens qui ont prétendu avoir déterré des Indiens géants. Je veux dire, le géant de Cardiff, c'était un autre exemple encore. Voilà. Je veux dire, évidemment que tu déterres la grand-mère des gens et que tu la montres pour de l'argent en prétendant qu'il s'agit d'un monstre de foie. Évidemment qu'ils vont te tomber dessus en te disant non, tu renterres ma grand-mère prompto. Évidemment. Donc non, il n'y a pas eu une tentative de dissimulation archéologique. Il y a juste une... Il y a juste le respect. C'est juste du respect. Bah oui, ça, si on oublie la phase de l'histoire où les machins étaient montrés pour de l'argent, parce que je rappelle qu'encore une fois, ce n'est pas des archéologues qui les ont trouvés. Là, en l'occurrence, c'est des fermiers. Bah, évidemment qu'on passe à côté de l'information et qu'on se met à croire des théories du complot, mais il n'y a pas de complot. Alors aujourd'hui, ça s'est même devenu parce que vu qu'il y a des gens qui ont abusé, bah maintenant, les archéologues, à chaque fois qu'ils déterrent un squelette d'Indien et qu'ils essayent de l'étudier pour comprendre un peu mieux l'histoire des peuplements en Amérique du Nord, même quand le squelette a genre 10 000 voire 12 000 ans, bah les Indiens leur tombent dessus en disant « Non, 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 vous ne recommencez pas comme il y a 50 balais à faire vos conneries. Vous rentérez ça tout de suite et avec une cérémonie digne de ce nom. Une cérémonie indienne, en l'occurrence. Après, il y a plein de la culture chez les Indiens, évidemment, mais ce n'est pas le moment de discuter de tout ça, mais voilà. Vous réenterrez ça avec les honneurs, s'il vous plaît. Mais non, monsieur est un... Je ne sais pas. Je vais commencer à être vulgaire. Monsieur est un gros connard de texan qui ne comprend pas ça, ou qui n'a pas cherché à comprendre, du moins. Donc voilà, ton complot, tu te le mets aux fesses. n'est telle qu'une légende locale. Peut-être aussi comme des dizaines de tonnes d'ossements ou de bisons, ces restes humains ont-ils été brûlés et utilisés comme engrais avec les déjections de chauves-souris ? Là, pour une fois, peut-être que c'est une explication correcte. que ce squelette a disparu. Ah, 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 attendez. Toute preuve relative à ces squelettes a disparu. Alors peut-être pour les Indiens, non, déjà, parce qu'on a plein de squelettes de l'époque précoloniale dans les musées en Amérique du Nord. Et puis, il y a des gens qui ont fait des études, je vous en ai montré une, sur la taille de ces squelettes. Alors, est-ce que comme par hasard, c'est ceux des géants qui auraient fini brûlés ? C'est-à-dire, d'ailleurs, j'en profite, j'en profite pour faire la remarque, mais monsieur fait la remarque, monsieur l'écrivain archéologue fait la remarque que, hum, y aurait-il eu dissimulation archéologique ? J'ai envie de dire, ouais, mais à qui profite le crime ? Admettons qu'il y ait eu dissimulation, machin, mes fesses, à qui profite le crime ? Est-ce que ça profite aux archéologues qui perdent une partie de l'histoire qu'ils essayent si désespérément de reconstituer ? Ou est-ce que ça, ou est-ce que ça profite à l'écrivain archéologue vendeur de best-seller qui peut construire des théories du complot sans avoir à fournir de preuves parce que ça le dédouane complètement le mec ? Il dit, ah, y'a eu dissimulation archéologique, plouf plouf, pas besoin de fournir de preuves. Voilà. C'est pas moi, c'est eux, c'est le complot. Bah non, c'est un peu simple. C'est vraiment trop simple ça. Non, non, euh, si on cherche vraiment à comprendre à qui profite le crime, je suis désolé, ils profitent autant aux archéologues qui essaieraient de dissimuler la vérité qu'à l'écrivain à succès qui essaye de vendre ses bouquins. D'ailleurs, y'en a un qui se fait de la thune dans le store, beaucoup plus directement que les archéologues. Donc, à qui profite le crime, c'est pas exactement ton argument le plus percutant. J'acquis. Donc oui, les preuves, les preuves ont disparu. Ouh, non, c'est pas que les preuves ont disparu, grand, c'est que tu ne les cherches pas. Donc, en l'occurrence, si on va voir ma petite vidéo que j'ai faite, 28 minutes, bon, ça fait encore du contenu. Si on va voir cette vidéo de 28 minutes, eh bien, des preuves des géants du passé, il y en a encore. Il y en a encore, parce qu'il y a des restes qui ont été trouvés en Europe, notamment, et qui ont été conservés proprement, qui n'ont pas dû être renterrés parce qu'il s'agissait de restes indiens qui ont été pillés. Donc, Georges Cuvier, tac, dont voici le portrait, en a étudié un certain nombre qui ont disparu depuis, hélas, mais lui-même en a étudié un certain nombre qui se sont révélés être des restes de proboscidiens. Alors, je passe sur les photomontages pourris, et voilà, si, voilà, par exemple, le géant de l'abbaye de Kremsmanster, donc géant qui aurait été découvert en 1645, et voici une image de ce géant de l'abbaye de la dent de ce géant de l'abbaye de Kremsmanster, et voici à côté de cette dent une dent de mammouth. Voilà, donc, et cette dent elle a été étudiée du coup par des paléontologues, donc, une fois de plus, c'est pas que les archéologues dissimulent, c'est juste que quand il y a des géants, s'il y a des preuves qui restent, ben on va les voir, on va les voir et on constate que c'est rien d'autre que les choses qui sont déjà connues, c'est pas des géants. Après, il y a, donc je m'étale dans cette vidéo sur l'histoire justement de Teotobocus ou Teotobocus, Teotobocus, dont on a fini par retrouver les restes au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, donc il reste plus grand chose, regardez, il reste un bout de fémur et un os pas très facile à identifier, par contre, ce qu'on a c'est une dent, il nous reste une dent, et cette dent, vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas du tout d'une dent humaine, là en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une dent humaine géante, c'est une dent qui a deux loffs, donc ces deux structures qui sont ici mises en avant par les traits rouges, et cette dent, en fait, elle correspond beaucoup plus à celle, encore une fois, d'un éléphant, enfin d'un dinotérium en l'occurrence, donc il s'agit d'un éléphant du Myocène, chez qui on retrouve justement ces deux loffs. donc voilà, il y en a des géants comme ça, je pourrais vous parler aussi, enfin il y en a des géants, des restes de géants qui restent, qui sont encore là, qui sont dans les musées, qui peuvent être vus et examinés par les scientifiques, et à chaque fois que ça se produit, et bien tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, c'est des, c'est simplement des proboscidiens ou des choses qui sont déjà connues, mais certainement, ou des êtres humains de taille normale, en réalité, qui ne sont pas du tout géants, c'est juste pas des géants quoi, c'est tout, et donc allons chercher maintenant du côté, alors il y a un de mes collègues, Marco Romano, qui a étudié aussi la question des géants, donc il y a tout un, bon ça c'est des gros biceps ça, voilà, le squelette des cyclopes et l'estrigon, donc il a fait tout un article sur les mésinterprétations, les mauvaises interprétations qui ont été faites de ces géants, donc hop, on va voir l'article complet, donc dans cet article là, il décrit tout un tas de cas, c'est une revue de l'état de l'art faite en 2017, donc c'est quand même assez récent, c'est quand même suffisamment récent pour mériter d'être cité, donc voilà, ça c'était un géant, ça c'était interprété comme une dent de géant, en réalité, ça c'est typiquement la forme d'une dent de cheval, donc si je marque hors-stouffe, voilà, bah non évidemment il me montre une carte, hors-stouffe, on va le mettre, vous voyez, voilà, là on voit très bien une dent de cheval, oups, j'ai perdu la page, voilà, la dent en question, la dent en question, la dent de cheval, vous voyez que le dessin là en haut c'est un peu pas le même, et puis la hauteur de la couronne aussi c'est la même, je veux dire, un humain ça n'a pas une couronne dentaire aussi haute que ça, il faut arrêter, les dents elles ne sont pas si hautes que ça chez l'homme, donc voilà, on voit là une, un de ces géants, vous voyez quand il reste des traces, des dessins, des choses comme ça, c'est très facile à interpréter, et donc là ce qui était impressionnant c'est qu'il avait réussi à retrouver un autre os, voilà, cet os là, qui s'avère en fait être un fémur de mammouth, voilà, et qui était interprété comme un os de géant, voilà, de Vienne en l'occurrence, et après il y avait aussi le géant de Bâle, si je me rappelle bien, donc là il faut l'écrire en allemand, Reisen von Raiden, ouais non c'est pas de Bâle, c'est de Raiden, donc le géant de Raiden, Reisen von Raiden, dont voici une reconstitution qui a été faite à l'époque où il a été trouvé, donc vous voyez, un homme de belle stature, bah en réalité, il en reste encore des morceaux, c'est cet os là, et en l'occurrence, il me semble que c'est la scapula, c'est à dire l'homoplate, d'un mammouth, voilà, donc vous voyez les gens, voici les gens qui ont retrouvé ces ossements, il n'y a pas que l'homoplate, d'ailleurs, il y a d'autres ossements qui ont été retrouvés, qui ont été formellement identifiés comme du mammouth, donc voilà, les géants, quand on se donne la peine de les chercher, on les trouve, et il n'y a pas de doute sur le fait qu'il ne s'agisse jamais d'humains géants, à chaque fois, c'est très facilement identifiable comme étant autre chose. Ah, oui, ben là, de toute façon, c'est là où le reportage commence à faire n'importe quoi puisqu'il part dans un délire très proche de celui des... En Amérique latine, des personnages des musulmans de la... du truc des pyramides, comment ça s'appelle ? Il est très difficile de dire ce qu'il représente, mais vu du ciel, tout s'est... Voilà, l'équateur penché et puis le mystère des pyramides, quoi, notre cher ami Jacques Grimaud, Donc voilà, s'ils ont dessiné des grands personnages par terre, c'est forcément que ces personnages étaient réellement géants. J'imagine que c'est ça la logique. Non mais sérieusement, on ne peut pas dessiner des gros trucs sans ça... Sérieusement ? Bah si, les Nazca, c'est un peuple qui a existé dont on a des traces, c'est eux qui l'ont fisculté. Oh putain, on va faire le tiercé des... Ah non, c'est mieux que Stone Age. J'ai dû gravé dans une colline calcaire, personne ne sait quand. Ah ! La colline de Sternabas dans le dorset. Alors, voyons voir, Giant Dorset. Le géant du dorset. Qui qui a fait le géant du dorset ? Eh, vous appréciez quand même le souci du détail. Là, il y a du grand art. Donc, voilà, l'histoire, donc, hop. Donc, les early accounts, c'est-à-dire les premières, le premier compte-rendu, si je puis dire. Donc, on part à la recherche en gros d'un peuple qui aurait vu il y a très longtemps, par exemple, les romains, voilà, dans le dorset, les romains auraient pu le voir, Jules César, aurait pu voir ces figures. Il aurait eu du mal à les rater, visiblement, vu qu'elles sont géantes. Et comme tellement de ces figures faites de calcaire dans la campagne anglaise, le géant de Sternabas est souvent pensé comme étant une très vieille création. Quelque chose qui a été dessiné il y a longtemps. Néanmoins, comme tant de ces figures, aucune histoire ne peut être tracée avant le XVIIe siècle. Donc, rien à l'époque des Celtes, rien à l'époque des Romains, rien à l'époque médiévale. Et on a même un monsieur Joseph Bethlé qui note qu'aucune source dans la région, y compris une description très détaillée de 1617, ne fait référence à ces géants. Eh ben, ça pue le hoax, bon, visiblement, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas prouver l'absence d'une structure, mais ça pue le hoax, quand même, ça. Donc, c'est quand même dommage. C'est dommage, quand même, de baser sa réflexion sur des possibles faux. Wilmington, 85 mètres de la tête aux pieds, émerge d'une colline anglaise comme un témoin géant d'une époque révolue. Ouais, ouais, c'est le même que... Je ne sais pas comment on écrit Wilmington, mais bon, voilà, c'est la même chose. Ah, ben voilà Stonehenge. Jennifer Westwood est une spécialiste reconnue du folklore anglais. Voilà, c'est des gros... Stonehenge, la logique, ça veut dire que c'est des gros cailloux, donc c'est forcément des grosses mains qui les ont transportées, je veux dire. À cette époque, le pays s'appelait Albion. Après la chute de Troyes, un héros nommé Brutus est arrivé ici avec ses soldats et a décidé de conquérir le pays. Ils se sont battus quelques temps avec ses géants et ils ont fini par tuer la plupart, sauf un qu'ils ont gardé en vie et qu'ils ont surnommé Gog Magog. Il mesurait 3,50 m. Un combat à main nulle a opposé à Cornéus, le duc de Cornouaille. Chacun d'entre eux a pris alternativement le dessus et Gog Magog a réussi à lui casser quelques côtes. Ivre de rage, Cornéus a empoigné ce géant de 3,50 m et a couru le précipité du haut de la falaise. Le géant s'est écrasé sur les rochers en contrebas. Cool story, bro. Je vous renvoie à ma remarque sur les trous du cul et les légendes de géants. Voilà. Au moins, je suis un peu déçu. Je pensais qu'ils allaient dire que les gros cailloux ça peut être charrié que par les gros bras. Les géants sont également présents dans la mythologie de Stonehenge, probablement le plus célèbre agencement mégalithique dans le monde. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Ces immenses pierres, les plus grandes mesures 9 mètres et pèsent 50 tonnes, ont été dressées ici il y a des milliers d'années. Je suis d'accord avec ça. Les gens britanniques appelaient ce cercle de pierres la danse des géants et croyaient qu'il avait été érigé par des êtres exceptionnels. Certes. Mais l'origine de Stonehenge et la méthode utilisée pour dresser ces pierres demeure mystérieuse. Peut-être devons-nous nous tourner vers la légende pour tenter d'y perséviter. Eh bah si, ils l'ont fait. Il y avait peut-être dans le passé des gens dotés d'une technologie ou de connaissances surnaturelles que nous ne possédons pas et qui ont pu... Non mais c'est fou. C'est encore pire. C'est encore pire que de dire que c'est des géants qui l'ont fait. Ils disent non, c'est des êtres surnaturels. Non mais... C'est des êtres surnaturels qui auraient construit un cercle de pierre. Donc c'est encore pire que de dire que c'est des géants. Ils commencent à nager dans la contradiction maintenant. Donc ils voulaient nous démontrer qu'il y avait des géants. Maintenant ils nous disent que c'est des technologies surnaturelles. Gollum Illuminati viens à moi. Gollum Illuminati viens à mon aide. Mais montre-leur la lumière. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors. Gollum Illuminati Damien et les gros cailloux. Voilà. Allez voir la vidéo de Gollum Illuminati où l'on peut voir. Où l'on peut voir. Laissez-moi. Je vais vous montrer parce que c'est quand même formidable. Des gens, des êtres humains de taille normale charriés des gros blocs de pierre. Donc ici, il y a un bloc de pierre de 12 tonnes. Avec une grande facilité parce que quand on s'y met à plusieurs, tout de suite, c'est vachement plus simple. Et oui. Quand on s'y met à plusieurs, tout de suite, c'est vachement plus simple de charrier des objets. Regardez là. Encore. sur l'île de Pâques. Un gros moaï de 12 tonnes. Alors, ce n'est pas la taille des moaïs classiques, évidemment. Ici, 25 tonnes. Voilà. 25 tonnes. Et il y en a même dont le boulot, c'est de rester debout sur le caillou. Tellement c'est facile. Vous voyez un peu la logique là ? Donc non. On tire des cailloux de très grosse taille. Et regardez, tout ce qu'ils ont, c'est de la corde et des bouts de bois. Aucun souci. Absolument aucun souci. Je crois qu'il y a même un endroit où on voit des enfants tirer un... Regardez là, ils le tire le haut d'une falaise. Je ne sais plus, il me semble qu'il y a un moment dans la vidéo où on voit des enfants tirer un mégalith. Donc non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de surnaturel. Alors après, dresser des pierres, là c'est encore mieux. Là, je vous renvoie vers New Tech et son article qui s'intitule Le reportage en mousse. New Tech, la révélation des pyramides. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, la révélation des pyramides. Donc New Tech a fait un débunkage un peu à la audio connard. Enfin, c'était un audio connard avant l'audio connard, New Tech. Peut-être que ce n'est pas votre génération. Mais en tout cas, voilà, il a fait un magnifique débunkage qui mérite d'être lu, je pense. Avec énormément de condescendance. Si vous trouvez que je suis un connard condescendant, sérieusement, allez voir New Tech. Parce que là, vous voulez de la condescendance, il y en a. Oui, le voilà. Pardon, j'étais passé devant sans la regarder. Comment construire Stonehenge dans votre jardin ? Je la mets en 360. Regardez le monsieur. Donc le mec, il n'a que du bois et de l'ingéniosité. Un bout de bois. Des contrepoids. Et regardez, à chaque fois, il rajoute, il utilise les contrepoids pour arriver à soulever cet énorme mégalith. Là, il y a ses gosses et tout, tranquille. Il continue, il continue. Voilà, et au bout d'un moment, il a juste de la ficelle, de l'eau, enfin, rien d'impressionnant. De la ficelle, de l'eau. Et de cette façon, il a fini par planter un mégalith. Voilà. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, on est bien d'accord que ce monsieur est extrêmement ingénieux. Il est extrêmement ingénieux. Mais il n'a rien d'autre que de l'ingéniosité. C'est pour ça que je disais, c'est super raciste de dire que sous prétexte que des gens ne sont pas des Européens et que du coup, ils n'ont pas notre technologie, ils ne sont pas capables de faire des grandes choses. C'est pour ça. C'est parce que vous niez à ces peuples l'ingéniosité nécessaire à la construction et aux exploits qu'ils ont accomplis. Donc non, allez vous faire foutre. Voilà. À la Durandal, va te faire foutre Ridley. Là, on commence à toucher à l'archéologie israélienne. Ça devient délicat. de roche pour l'édifier et il rappelle étonnamment le site de Stonehenge. C'est des pierres en rond. C'est... C'est comme les pyramides. Les pyramides se ressemblent vachement à travers le monde. Ouais, il n'y a pas 36 façons d'empiler des cailloux en triangle. Ah oui. C'est encore des légendes de géants. Ah, pour une fois, on aurait un vrai archéologue. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? C'est de toute évidence la tombe de quelqu'un de très grand. Il suffit de voir la taille des dalles utilisées. Cela a dû nécessiter énormément... Ouais, c'est des grosses dalles donc c'est un gros mec dedans. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Ah, dis donc, les pyramides, vu la taille, ça va vraiment être des gros gars à l'intérieur des pyramides. Wow. Lorsque les Israélites sont venus ici, apportant avec eux la Bible, ces constructions existaient déjà et ils les ont vues. Ils ont donc essayé d'identifier ce site en disant que cette région se trouvait sous la coupe de Og, souverain du Bashan. Dans le Deutéronome, il est dit, je cite, Encore une citation de la Bible. ...du Bashan était le dernier survivant des Rephaïm. Rephaïm est le mot hébreu pour géant. Et si c'est écrit dans la Bible, c'est forcément vrai. Ce qui nous amène finalement à tout le reste de ce reportage parce que pour l'avoir vu une fois déjà, je peux dire, tout le reste de ce reportage gigantesque il y a eu de plusieurs milliers d'années. Ah oui, tout le reste des grandes constructions. Tout le reste de ce reportage c'est pour dire que voilà, la Bible dit qu'il y avait des géants donc finalement il y avait des géants. La Bible dit vrai et puis voilà. C'est pour prouver que la Bible dit vrai. ... ... Thierry Jamin sort de ce corps. massif de 250 ou 500 tonnes. On trouve des ruines impressionnantes dont l'échelle défile l'imagination en de nombreux endroits d'Amérique centrale Il doit y avoir une cathédrale, mec. Ça a été construit avec du bois et des cordes et de l'ingéniosité aussi. Sérieusement. ... ... ... Sur l'île de Malte en Méditerranée court encore l'histoire ancienne selon laquelle cet endroit était l'ultime bastion des géants en Europe. C'est cela, oui. ... ... Explorateur et auteur à succès a passé la majeure partie de sa vie à étudier les structures mégalithiques dans le monde. Explorateur et auteur à succès. Encore une grande autorité. ... qui appartiennent à un lointain passé. Personne ne sait quand exactement mais au moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Et l'un des temples, Agodzo, porte encore un nom explicite. Le Temple des Géants, comme les gens l'appellent ici. Oui. Une légende locale dit que ce temple a été construit par la géante Sun Tsunna. Ces blocs sont si énormes, si loups. ... Et en France, on a des tas d'endroits qui font référence au diable, genre la haute du diable. près de fer en tard de noix. On a le rocher aux dragons à Aix-en-Provence. Est-ce que ça veut autant dire que le diable et les dragons ont marché sur notre sol ? Pfff... L'onde devait faire 29 mètres de long et son poids a été évalué à 900 tonnes. Or, nous sommes à un endroit qui se trouve à 4000 mètres d'altitude, dans les Andes, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun arbre, pas de bois, rien. Il n'est pas possible de transporter une plateforme de 900 tonnes sans rouleaux de bois. Et même avec des rouleaux, ce serait extrêmement compliqué. J'aurais envie de dire que c'est un point valide, éventuellement, pour une fois... Pour une fois, au moins, il fait une hypothèse correcte. à ce petit détail près qu'il y a un truc qui s'appelle le commerce. On retrouve au Moyen-Âge des bijoux musulmans, d'origine musulmane, arabe. Je suis parmi les vikings, par exemple, dans le nord de l'Europe. Par exemple. Toutes les soirées qui étaient si prisées des Européens à l'époque médiévale venaient de Chine. Bon, voilà. Encore une fois, on nie la capacité des gens de l'Amérique du Sud à savoir faire du commerce avant que les Européens n'arrivent. Voilà. Racisme, tout ça, tout ça. Bref. Je ne le rajoute pas. Putain. Il était certain que ces gens étaient bien trop cons pour bouger des cailloux. Et encore moins pour les empiler. La vache, qu'est-ce qu'il ne faut pas subir ? Ah, le retour des extraterrestres. Ou des géants. Le retour. Sérieusement. On pourrait accepter ce genre d'explication sans sourcils. Certains crétins. Écoutons Bruce Rux, auteur à succès d'un ouvrage sur les architectes de l'ancien monde. Encore un écrivain à succès. On précise à chaque fois à succès parce que sinon, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui écrit de la merde. Là, s'il a du succès, c'est que ce n'est pas le mauvais bougre, forcément. Sérieusement. Des édifices que nous ne sommes pas capables de reproduire. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'apprécier leur réalisation à leur juste heure. Nous ne sommes pas capables de reproduire. C'est un peu... Un peu catégorique, gros, hein ? À 70 km de Beyrouth, se dressent les ruines imposantes de Balbeck. Un lieu que mentionnent les livres des rois dans l'Ancien Testament. Balbeck offre un très bon exemple de trinite, les plus grands assemblages de pierres jamais utilisés dans le monde pour une construction. Des pierres si imposantes qu'on ne sait même pas leur poids réel. Elles ont été extraites d'une carrière transportée sur 8 km ici... Les baleines non plus, on ne sait pas leur poids réel. C'est juste pour dire que ça ne veut rien dire de dire qu'on ne sait pas leur poids réel. C'est tout. On n'est pas capable de peser une baleine. C'est juste qu'on n'a pas les moyens techniques de peser des gros trucs. Au bout d'un moment, il faut... Se servir de ça comme argument, c'est juste moisi. Ça pue. C'est tout. à 8 ou 9 mètres de hauteur et ajuster ensemble si précisément qu'on n'arrive pas à y glisser une feuille de papier. On ne sait pas comment ils ont fait. Alors, je vais ajuster tellement précisément un galet... Enfin, je veux dire, il y a des... Je veux dire, il y a des cabanes en pierre sèche un peu partout dans le monde qui ne sont pas du tout ajustées comme il faut et malgré tout, on ne peut pas glisser une feuille de papier entre les pierres. C'est curieux comme le fait de poser deux pierres les unes sur les autres, ça empêche de glisser une feuille de papier entre les deux. C'est forcément surnaturel. Cet argument de merde, là... Oui, les mecs, quand ils empilent des cailloux, c'est pas des branques et ils laissent pas de trous. Ouais, ça va. Ça reste cohérent. Oui, parce qu'on n'a pas la motivation de bouger des trucs de cette taille. Peut-être qu'eux avaient la motivation des divinités, par exemple. Ou encore une légende de géants. On s'en fout. Mais que recouvre vraiment le terme de géant ? Ah, bah ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il de monstre assoiffé de sang comme les cyclopes de l'Odyssée qu'est-ce que tu définis comme étant un géant ? Voilà. Est-ce que huit pieds de haut, c'est assez grand pour être géant ? Ou est-ce que c'est juste un être humain de grande taille ? Ça, c'est... Oh, putain. Oh, là. Là, ils vont dans un coin délicat, là. Ils vont commencer à considérer les gens de très grande taille. Oh, putain, non. Non. Donc, les gens de très grande taille, en fait, c'est des extraterrestres. Il y a deux centres de gens dont on pourrait dire qu'ils sont des géants. Il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour être de grande taille. Des gens normaux, mais porteurs de gênes qui les amènent à être très grands. Et puis, il y a ceux qui souffrent de certains troubles, dont le plus commun, ou tout au moins le mieux connu, est l'acromégalie, une maladie qui se traduit par la production d'une trop grande quantité d'hormones de croissance. Ok, ces gens-là ne sont pas de la même espèce que nous. C'est là que tu essayes vraiment d'en venir, là, ou ? Qu'est-ce que tu essaies d'en venir ? Donc là, tout à l'heure, on avait le racisme. Maintenant, on commence à avoir le génisme, c'est ça ? C'est là où vous voulez en venir ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Putain. Là, ça devient vraiment... Contrairement à l'article que j'avais fait la dernière fois, là, ça devient vraiment inconfortable. Là, ça devient vraiment inconfortable. Oui, oui. Ah ben tiens, voilà Robert Wadlow. Est-ce qu'il atteint-il d'une taille aussi peu courante ? S'agit-il d'une caractéristique familiale ou d'un élément nutritionnel ? Les personnes de grande taille sont-elles des gens ordinaires ? Certains de ces individus ont également de grands talents et quand il s'agit de basketball, par exemple, ils peuvent même en tirer de grands profits. Ouh là là. Mais les véritables géants n'ont pas toujours eu la vie facile. Nous avons ici Jack, le tueur de géants, présentant sa dernière capture au souverain. Ah oui. Mais ça, c'est de... Ça, c'est document d'époque, ça. Jack, le tueur de géants. Bien sûr. Certains de ces géants ont réussi à vivre de leurs particularités en s'exhibant en public. On n'était plus très loin de ces démonstrations de foires comportant immanquablement un ou plusieurs géants. Oui. Oui, ce que vous êtes plutôt en train de faire en fait, là. On atteint à peu près le même niveau d'absence de respect, là. Même après leur mort, ils continuent parfois à attirer les foules. Anna Swan et son mari, Martine, mesure en tout deux 2,30 mètres. Alors, ce géant-là. Ce géant-là. J'en ai parlé. On était présenté comme le couple marié le plus grand du monde et ont fait le tour de la planète. Deux cigognes n'auraient probablement pas été de trop pour porter leur nouveau-né qui pesait 11 kilos à la naissance. Ce qui nous ramène à notre interrogation, d'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? C'est des trumeurs ? C'est des trumeurs ? Si nous possédons tous des matériaux génétiques du premier homme, il n'est pas surprenant de trouver ici et là un géant vivant parmi nous dans la mesure où un gène récessif peut produire un individu de ce genre. Oula ! Bullshit génétique ! Gros bullshit génétique, bien joué, mais non, pas convaincu. Ils sont vraiment immenses. Ils sont très grands. Encore une tribu ! C'est bizarre comme toutes ces tribus ont des traits primitifs. Ça sentirait presque encore le racisme. Il y a des références très claires et très cohérentes dans la Genèse, dans les nombres et dans le deutéronome à des êtres géants qui auraient existé avant le déluge. Et allez, là, on entame vraiment le bullshit 100%. C'est vraiment là que la vidéo entame le bullshit à 100% religieux. Là, on attaque du gros, du lourd. On en est à peu près à la moitié et là, ils vont lâcher les chevaux. Je veux dire, à partir de là, je crois que j'ai plus grand-chose à débunker puisque les ficelles qu'ils utilisent deviennent tellement grosses que... Ouais, ça ne vaut même plus la peine. Je n'ai plus de commentaires à faire. Juste, je vais revenir sur une photo qui avait un petit peu plus tôt de ces deux squelettes qu'on voyait côte à côte, l'un géant, l'autre pas. Donc voilà, on en avait parlé dans Stop Science. Le grand squelette à côté, là, il est atteint d'acromégalie. Et en l'occurrence, l'acromégalie, ça se voit parce qu'il a l'espèce de gros menton. L'acromégalie, c'est un des caractères qu'on retrouve chez les gens atteints d'acromégalie. C'est une mâchoire fortement prononcée. Donc c'est... Et c'est une anomalie qui est plus répandue en Irlande qu'ailleurs, visiblement. Particulièrement en Irlande du Nord et il y a des... Ce dont on avait parlé, c'est qu'il y avait des analyses génétiques qui ont été pratiquées sur justement les squelettes des gens de là-bas atteints d'acromégalie. Donc ce squelette, il est très bien identifié. Celui qui nous montre en nous disant « Oh, il y a eu des géants, machin, des bulles. » C'est un squelette très bien identifié qui appartient à un monsieur qui s'appelle Charles Barian et qui se trouve au musée de Londres et qui a vécu au 18e siècle. Et puis, bah, voilà, je veux dire, qu'est-ce que vous lui en voulez ? Il est juste malade ? C'est juste un squelette d'une personne malade ? Pourquoi vous nous le montrez en nous disant « Nanana, les géants ont peut-être une race différente ? » Bon, voyons, les géants ont une race différente maintenant. Vous savez, fumer les gars. Regardez le bullshit biblique. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on est dans la jungle maintenant ? On en était au bullshit biblique. « Est-il possible que les conditions environnementales du passé aient pu favoriser le développement de géants ? » Oh, oui. « Nous savons bien sûr d'après les éléments fossiles, certaines espèces, comme les dinosaures, pouvaient se développer jusqu'à atteindre une taille considérable. » « Certaines espèces, comme les dinosaures. » Voilà, les dinosaures, c'est une espèce. « Carl Bowe, archéologue, est partisan de cette théorie, séduisante, mais très traversée. » Monsieur Carl Bowe, archéologue, qui pose devant un dinosaure, regardez la magnificence de ce décor. S'il est vraiment archéologue, il n'y connaît rien. Il n'a pas de pertinence à parler de dinosaure, monsieur Carl Bowe. « L'optimisation génétique est la manifestation de ce que l'organisme possède de mieux au niveau de l'ADN et qu'il peut exprimer pleinement en raison de conditions atmosphériques favorables. » « Ouais, si t'es bien nourri, t'es plus grand. Si t'as beaucoup d'oxygène, t'es plus grand. Ouais, pourquoi pas, admettons. » « Sur la base des éléments fossiles dont nous disposons, on sait aujourd'hui que des arbres... » « Pas de quoi atteindre 5 mètres de haut, quoi. » « Avec une croissance très supérieure à celle qu'ils connaissent actuellement. » « Ah bah si les séquoias géants sont géants... » « Voilà, ce qu'il dit, c'est que les séquoias, ils ont plus d'oxygène, ils ont plus de soleil, donc ils sont plus grands. » « Ah oui, ça s'applique complètement aux humains, ça. Complètement. » « Et t'es propice à une croissance exceptionnelle. » « Ah oui. » « Non, on n'a aucune preuve de ça. » « On n'a aucune preuve de ça. » « Aujourd'hui, nous avons des animaux qui représentent une stature de 2 mètres 40 à 2 mètres 70 alors que leurs ancêtres mesuraient entre 4 mètres 80 et 6 mètres. Regardez le cas d'un insecte comme la libellule. Aujourd'hui, une libellule a une envergure d'environ 10 centimètres. Dans les fossiles retrouvés, son ancêtre, le méganoropsis, présentait une envergure de 1 mètre 50. Dans le passé, tout était plus grand. » « Je pense que dans de meilleures conditions... » Alors là, « Dans le passé, tout était plus grand. » Voilà l'argument du monsieur. « Dans le passé, tout était plus grand parce qu'il y avait des meilleures conditions environnementales. » Alors, je t'annonce, gros jar, que dans le passé, ça ne veut rien dire. Il n'existe pas que deux unités de temps dans le monde. Une unité qui s'appellerait le présent et l'autre qui s'appelle le passé. Le passé géologique, c'est quelque chose d'assez monstrueusement énorme. Ça représente 4 milliards d'années. Il y a eu de tout en 4 milliards d'années. du chaud, du chaud, du froid, beaucoup d'oxygène, moins d'oxygène. Là, en l'occurrence, ce mec, il veut vous faire croire que Méganeuropsis, ou Méganeura, si vous connaissez mieux Méganeura, les libellules géantes du Carbonifère, qui ont vécu, donc, il y a environ 320, 360 millions d'années, si je ne m'abuse, ont côtoyé l'ancêtre de l'éléphant, le Dinotérium, des Dinotériums dont on a parlé tout à l'heure. Bon, Dinotérium, qui n'est pas exactement ancêtre, il est plutôt cousin, mais admettons. Donc, il a fréquenté le Dinotérium, qui vivait il y a entre 5 et 15 millions d'années. Donc, on est quand même un ordre de grandeur complet en plus jeune. Et, évidemment, comme il nous parlait des dinosaures, ils veulent nous faire croire que tout ce beau monde-là a vécu en même temps que les dinosaures, ce qui n'est pas le cas non plus. Méganeura est bien plus ancienne que les dinosaures et Dinotérium n'a jamais croisé le moindre dinosaure, en tout cas, pas de dinosaures qui ne soient pas des oiseaux, évidemment, mais jamais de dinosaures géants, en tout cas, paru à son époque depuis plus de 50 millions d'années. Donc, ce monsieur essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. En nous disant, bah oui, regardez, on trouve des gros fossiles. Bah oui, mais enfin, des fossiles, on en trouve aussi des petits. Et puis, des conditions environnementales par le passé, il n'y en a pas eu qu'une. Enfin, je veux dire, remontez au Moyen-Âge et vous avez le petit âge glaciaire. Remontez à l'époque romaine et on faisait pousser des fraises en Écosse. Remontez encore plus loin et vous étiez à la période glaciaire. Et remontez encore plus loin et puis, bah là, c'était l'époque... Enfin, je veux dire, entre les périodes glaciaires, déjà, il y a eu plein d'interglaciaires. Il y a même eu un interglaciaire où on a eu des hippopotames à Londres. Je veux dire, il n'y a pas juste deux époques, il n'y a pas juste maintenant et avant. Sauf, et c'est là où justement, je disais qu'on part dans le délire biblique parce que c'est ce qu'ils vont faire. sauf si vous considérez qu'évidemment, la Terre a 6 000 ans et qu'il ne s'est rien passé d'autre que ce qui s'est passé dans la Bible. Ce qu'ils vont nous expliquer. Les gens vivaient non seulement plus longtemps, mais étaient également plus grands. De nos jours, les géants et les dinosaures ne pourraient pas existir. Donc ça veut dire aussi, j'avais pas capté, mais ça veut aussi dire que les gens qui sont très grands aujourd'hui, les géants, ça veut dire qu'ils vivent dans de meilleures conditions atmosphériques. Bah oui, ils ont une petite bulle d'air autour de la tête vu qu'ils sont très hauts. Donc ils sont grands parce qu'ils sont géants, ils sont géants parce qu'ils ont des bonnes conditions atmosphériques parce qu'ils sont très hauts. Un magnifique serpent qui se mord la queue. Moi aussi, je peux faire des théories pourries, sérieusement. Connerie. Connerie, la girafe et les éléphants sont déjà plus grandes que la plupart des dinosaures. C'est pas parce que tu focalises sur les grands dinosaures que ça veut pas dire qu'il n'y avait pas beaucoup plus de petits dinosaures. Et voilà ! Aïe ! On nous parle du déluge. Ça y est ! Donc voilà ! On avait une magnifique boutade sur... Voilà ! Il y a un avant et un après. Il y a juste le maintenant. Enfin non ! Il y avait le maintenant et le avant. Il n'y a que deux périodes de temps. Et en fait, ça veut dire avant et après le déluge. Voilà ! Là, là, les masques tombent. 26 minutes et enfin, les masques tombent. Puis voilà ! À partir de là, enfin, j'aimerais bien regarder la fin mais je commence à être un peu à court de temps. Il y a l'alarme qui va sonner bientôt avec la chance que j'ai. Non, mais honnêtement, voilà ! Après ça, le reportage, il revient plus sur de la paléontologie, il fait que construire des théories bullshit sur théorie bullshit sur théorie bullshit. Donc voilà, il se hisse sur les épaules de ces crétins qu'il vient d'interviewer pour aller nous dire qu'en gros, si on nous parle de géants dans la Bible, c'est que ces géants doivent être vrais. Voilà ! Donc fatalement, si la Bible a dit vrai à propos des géants, c'est que forcément, les géants existaient. C'est que forcément, la Bible dit vrai. C'est que la Bible dit vrai pour tout. Et c'est là où c'est formidable. C'est que ça veut dire que si toute la Bible est vraie, eh bien, toute la science est fausse. Voilà ! Donc comment on s'est paré d'un vernis de science pendant, allez, mettons, 27 minutes pour au final terminer là-dessus, pour au final terminer sur un bullshit biblique. Et là où c'est formidable, c'est qu'ils vont finir par se mordre la queue. Encore une fois, ils vont patauger dans leurs incohérences, dans les incohérences qu'ils créent, en finissant par nous dire que, du coup, il y a eu des géants. Il est possible que ces géants aient été créés par des extraterrestres, voire même sont des extraterrestres. Et ces géants, l'existence de ces géants confirme que la Bible est vraie, donc ce qui est dit dans la Bible est vrai. Ouais ! Sauf que si c'est les extraterrestres qui ont créé tout ou partiellement les humains, il y a quand même un gros passage de la Bible qui est oublié dans leur histoire. Il y a quand même un énorme passage de toute cette histoire qui est passé à l'as. donc au final, si Dieu a créé l'homme mais que les extraterrestres ont créé l'homme, en gros, il y a au moins une des deux hypothèses qui est fausse. Ou alors, Dieu est un extraterrestre mais là, on commence à aller un peu trop loin. Donc bref, voilà, pour ces 30 minutes, presque 30 minutes de souffrance face à ce reportage, j'irai pas plus loin, non pas parce que j'en ai marre de souffrir, mais réellement parce qu'en réalité parce qu'à partir de maintenant j'aurais plus rien à dire en fait. Ils se mettent à partir sur des spéculations bibliques à deux francs. enfin, voilà, des interprétations pardon, des interprétations littérales de la Bible qui ne mènent à rien. Et puis, je connais pas si bien la Bible que ça donc au final, voilà. donc si vous voulez me voir plus payé pour mes péchés et que vous voulez me punir lors d'un troisième épisode pour ne pas avoir fini cet épisode-là, eh bien, je vous invite à le faire savoir dans les commentaires. Merci à tous et prenez soin de votre karma. et de votre karma. Sous-titrage FR ?